Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, dédicacé par Madame Anizrien. Rabbi Yitzchak, ava shekhiach kameh de Rabbi Shimon. Rabbi Yitzchak aya l'ifné Rabbi Shimon. Mais il faut expliquer pourquoi il était devant Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabbi Yitzchak, un jour, il était triste. Il était mal, il avait mal. Ça veut dire pas mal physique, il était mal dans sa peau comme ça. Rabbi Shimon, son maître, il le voit. Qu'est-ce que tu as? Il dit, je pense que je vais quitter ce monde bientôt. Ah, pourquoi? Comment tu sais ça? Il dit, parce que vous nous avez enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai, que quand quelqu'un ne voit plus son ombre, il a 30 jours pour quitter ce monde. Ah, et quoi? Il dit, je n'ai plus d'ombre. Un lit tzel, un lit tzel, un lit tzel. Il dit, alors, il dit, c'est un lit tzel. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, non, 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 tu es trop jeune là. Tu es trop jeune. Viens, viens, viens chez moi à la maison. Tu viens chez moi à la maison, tu ne bouges pas de la maison. Top. Il dit, hé, il dit, je sais que Malach Hamavet, l'ange de la mort, il va venir te chercher. Mais chez moi, il ne rentre pas. Alors il lui a fait venir chez lui. Baites-leu à baita. Saga ta délete. Tu n'ouvres pas la porte. Même si quelqu'un tape sur la porte, il va casser la porte, tu n'ouvres pas la porte. Même si quelqu'un pleure, il n'importe quoi, tu n'ouvres pas la porte. Moi, chez lui, tu n'ouvres pas la porte. Top. Le Satan bat, il est venu pour chercher l'âme. Tu n'eshamah chez Rabbi Yitzchak. L'âme du Rabbi Yitzchak. Il a cherché chez lui à la maison, il n'a pas trouvé. Il dit, alors, il doit être chez son maître. Il est parti chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il tape sur la porte. Il tape plus fort. N'ouvre pas. Et le Satan, il commence à pleurer. Il ouvre la porte. Rabbi Yitzchak, il allait presque. N'ouvre pas la porte. Toute la journée comme ça, il pleurait, il faisait devoir et tout ça. Rien à faire. À la fin de la journée, le Satan est parti. Rabbi Shimon, il dit, voilà, le fait qu'il est parti, tu ne vas pas mourir. Alors, tu vas quitter ce monde quand lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va quitter ce monde. Et c'est comme ça. Il est décédé le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yitzchak, regarde la force de croire que Rabbi Shimon Bar Yochai a d'ochei malach amav et a azoré koto. Ok? Il dit, Rabbi Yitzchak, c'est ça le zohar ce matin. Rabbi Yitzchak avait shchiyach kameh de Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'il était devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok? Alors, il lui pose une question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il étudia, il étudia avec lui. Il dit, La terre s'est détruite et s'est corrompue devant l'Éternel. Ok? Il dit, Il dit, Qu'est-ce que la terre a fauté? Qu'est-ce qu'elle a fauté? Il dit, Non! Je t'explique. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu sais, Quand les hommes y font, Tout l'endroit devient impur. Quand l'homme font de mitzvot, Comme tu fais Minyan, Tu étudies la Torah, Tout l'endroit devient saint. Parce que l'homme dit, Il dit, Parce que les hommes ont fauté, Ils ont fait du mal à la terre. Parce qu'ils ont rendu la terre impure. Ils ont impurifié la terre. Une fois le Hazonich, Un grand rab nebrak, Il marchait avec quelqu'un. Du coup, Il s'arrête, Il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Je sens l'odeur de la Torah. Il y avait deux personnes ici, Qui parlaient de la Torah. Comment il a senti ça? Comment il a senti ça? La Kedusha. Tu comprends? Quand il y a de la prière, De l'étude, Ça emmène la Kedusha. Tu peux le sentir. Le contraire, c'est la même chose. Ça emmène Une mauvaise odeur d'impureté. À Zohar, Le Zohar, il pose une question, Parashat Ketissa. Il dit, En Israël, On est arrivé devant le Sinaï. On était devant le Sinaï. C'est écrit, On est retourné au stade de Adam, Avant la faute. Chazrou le ma'amad, Adam Harishon, L'ifné aheit. Bar Sinaï. Ken? Il dit, Alors, Ils n'étaient plus censés de mourir. Quand ils ont reçu la Torah, Ils n'étaient plus censés de mourir. Comme Adam Harishon, Avant la faute. Qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, Ils ont fait la faute de Vaudor. Ils ont fait la Vaudor. Ils sont retombés encore dans la mort. Le Zohar, il pose une question, Rabbi Shambach, Il pose une question. Et Yoshua bin Nun, Il n'était pas là-bas. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Là, Mahomet, 110 ans, Il est mort. Mais pourquoi il est mort? Il n'était pas là-bas. Regarde ce qu'il dit le Zohar. Rabbi Shambach, Il dit, Yoshua bin Nun, Quand Moshe est arrivé avec lui, Ils sont rentrés dans le camp, Il a senti l'odeur de Vaudor. S'il rentrait dans le corps, Ça lui a causé la mort. L'odeur de la faute du Vaudor. L'odeur. S'il rentrait en lui, Ça lui a causé la mort. Pour te dire, Il ne serait pas mort. S'il ne serait pas rentré dans le camp, Il ne serait pas mort. L'odeur de la faute, Et l'odeur de la Kedusha. Baruch Adonai, Léon Lam, Amen ve Amen.